On va dire bonjour à Youtube, bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, je suis en stream aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une petite analyse des cartes qui sont sorties, pas un petit peu difficile de trouver le temps de faire une grosse vidéo aujourd'hui, étant donné que c'est une grosse journée, je pourrais faire une plus grosse vidéo, mais ça nécessiterait qu'elle sorte à 23h, 23h30, étant donné que j'ai un tournage là de 15h à 22h, mais il y a de grosses vidéos qui arrivent la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Salut à tous, en tout cas, on va analyser les 6 premières cartes qui sont sorties, dont l'una, la plus intéressante à mon sens, mais on va y revenir, qui est sortie hier soir. D'abord il y a eu ces 4 cartes là qui sont sorties, qui ont été annoncées, Spider Boom c'est un cas un peu compliqué, on va y revenir, on va commencer par Biology Project, qui est une carte qui n'apporte aucune nouvelle mécanique, mais qui par contre est très intéressante, parce que chaque joueur gagne 2 cristaux de mana. Sauf que cette carte là, quand on a dit que chaque joueur gagne 2 cristaux de mana, c'est pas des cristaux vides, c'est des cristaux de mana. Donc potentiellement, tour 1, tu peux faire cette carte là, plus Croissance Sauvage, et derrière faire des Nourrir et des trucs comme ça, ou des Ultimate Infestation, des trucs comme ça. Ce qui rend cette carte là, à mon sens, très intéressante, elle est pas forcément très forte, je vais vous donner une petite note après, mais ce qui la rend très intéressante à mon sens, c'est que c'est des mana cristaux qui sont remplis. Donc votre adversaire, le problème c'est qu'il va aussi en profiter, mais sauf que lui, il va en profiter au début de son tour. Donc du coup, qu'il soit rempli ou pas, ça ne change rien. Alors que vous, vous allez en profiter sur votre même tour. Ça ne fait pas office d'une innervation, parce que ça coûte 1 point de mana, mais je la trouve intéressante dans ce sens là, où les mana cristaux sont directement remplis, et donc du coup, ça nous fait potentiellement faire de gros départs à Android. Cette carte, pour moi, a du potentiel, je vous mettrai un 4 sur 10. N'hésitez pas sur le chat, pour ceux qui sont en stream, à donner vos avis, mais Biology Project, pour moi, c'est un 4 sur 10. Elle n'est pas très forte, elle ne va pas révolutionner le jeu. Je pense que ça va être difficile, mais elle est jouable. À mon sens, elle va être jouable dans certains decks. Pour cette première carte-là, ça, c'était l'une des plus faciles. Passons sur Omega Defender. Alors Omega Defender, pareil, carte neutre, ici, qui n'apporte pas de mécanique particulièrement intéressante. Il y en a qui vont apporter des mécaniques, mais là, ce n'est pas le cas. On a une 2-6 taunt pour 4, qui, lorsque vous avez 10 mana cristaux, en Battle Cry, va gagner plus 10 d'attaque. Donc si vous êtes à 9 et que vous la jouez, le tour d'après, elle sera toujours à 2-6. Il faut vraiment avoir 10. Cette carte-là, pour moi, là où elle est intéressante, dans Airstone, il faut savoir que la puissance d'une carte se mesure souvent par rapport à est-ce qu'elle est forte à n'importe quel moment où tu la pioches. C'est-à-dire que, par exemple, prenons un exemple tout con, Protectrice Sulfury. C'est une carte qui est très forte. Pourquoi elle est très forte, Protectrice Sulfury ? Parce que, si tu la pioches en fin de partie, ça te permet de taunter des créatures très grosses. Si tu la pioches en début de partie, c'est toujours un body de 3. Donc, la carte est tout le temps intéressante. C'est une carte qui va être très souvent forte, quel que soit à quel point. Les cartes qui vont être plus faibles, c'est les cartes qui vont être vraiment situationnelles où, si tu ne la pioches pas à tel tour, c'est nul. Ça, c'est un peu plus compliqué. Nous, on aime bien sur Hearthstone les cartes polyvalentes, les cartes que tu peux avoir à n'importe quel moment et que c'est toujours intéressant. Il ne soit pas un handicap. D'autant plus qu'en druide, on peut faire potentiellement des parts explosifs avec énormément de rampes et avoir une 12-6 au tour 6 ou au tour 7 pour seulement 4 points de mana. Pour moi, cette carte est très très forte. Ce n'est pas un top tiers. Je lui mettrais un 5,5. 5,5-6, je pense, maximum. Elle est jouable et le fait qu'elle soit neutre fait que ça donne beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités à faire avec. Il y a des cartes qui invoquent, il y a des cartes qui font des machins. Ça peut être joué avec appel du chêne, avec des trucs comme ça. C'est un tour 4 qui est intéressant, qui à mon sens, par exemple, est plus fort que le tour 4 qui est joué à l'heure actuelle au Android, qui est la 3-6 taunt. J'ai oublié son nom, mais la 3-6 taunt, vous savez, quand vous avez moins de 3 points d'armure, elle ne peut pas attaquer. Pour moi, ça, c'est un peu plus fort. La 3-6 taunt, ça sera toujours une 3-6, même tour 17, si vous la piochez. Celle-là, ça sera une 2-6. Potentiellement, 6, ce n'est pas très fort, mais ça peut faire la différence. 5,5-6. Pour moi, c'est un 5,5-6. Ça dépend si on arrive à trouver des decks. Ça dépend s'il n'y a pas des cartes beaucoup plus fumées qui vont sortir. Passons sur Electra. Alors, Electra, ça, pour le coup, légendaire, shaman, your next spell this turn, cast twice. Donc, ça veut dire que le prochain sort que vous jouez sur ce tour a lieu deux fois. La première carte à laquelle je pense, en voyant ça, ce serait... Je pense que ça, c'est... Là, on est sur de la très bonne carte. Là, pour moi, on est sur de la carte très, très forte. C'est une carte jouable dans beaucoup de versions de shaman. Et c'est ça qu'on aime aussi, c'est d'avoir des cartes qui sont jouables dans plein d'archétypes. Pas juste une carte qui est jouable dans un type de shaman. Là, cette carte-là, typiquement, elle me fait penser un peu à Talnos. Tu vois, Talnos, c'est une carte neutre, mais... Tu vois, genre, il est souvent fort quand même. Tu peux le rentrer dans plein d'éclisses. Et bien ça, tu peux le rentrer dans plein d'éclisses de shaman. Parce que... Dans un shaman agro, par exemple. On pense d'abord au shaman contrôle, évidemment, avec les tempêtes de foudre, etc. Mais dans un shaman agro, tu rajoutes ça. Tu mets plein de petites cartes. Tu fais Fury Sanguinaire. Fury Sanguinaire qui se lance deux fois avec ça. Tu peux OTK à très, très haut en HP. Tu peux OTK à 30. Tu peux OTK à 35, 40. Enfin, c'est possible en fonction de ce que tu as sur le board. Ou alors, moi, tu sais, à 20, tu peux tuer en un tour. Mais OTK à one turn, qu'il en me demande souvent dans les commentaires. Mais voilà. Elle peut être très forte en agro. En contrôle, elle peut être également très forte. Parce que finalement, c'est un petit peu comme un bran à l'époque. C'est un petit peu comme un... Comment ça s'appelle ? Il y a l'élémentaire là qui est joué dans Carniflore. Qui a été joué dans Carniflore. Qui double le clé de guerre suivant. Tu peux contrôler. Tu la gardes dans la main, tu la gardes dans la main. Mais à un moment donné, voilà. Tu as besoin de faire le machin. Tac, tu le joues. Tu fais Volcan. Tu fais un machin. Et ça casse deux fois. Ça peut être très, très fort. Cette carte-là, je lui mets un bon 9 sur 10. C'est pas un Dr. Boom, tu vois. Je mettrais un 8 et demi. C'est pas un Dr. Boom. C'est pas un Tyrion. C'est pas un truc qui est Gamebreaker et qui arrive sur le board et qui te fait gagner la partie. Mais ça peut, en tout cas, rentrer dans toutes les déclisses chamanes. Et ça va rentrer dans les déclisses chamanes. Et donc du coup, ça mérite une très bonne note, je pense. 8 et demi, 9. Clairement sur 10. C'est très, très fort. Mais attendez, c'est pas fini. On a cette carte-là. Alors, j'ai pas regardé ce que les autres gens ont dit un petit peu dans leurs analyses de cartes. Je sais pas trop ce que les gens en pensent. Mais elle a pas l'air forte, la carte. Elle a pas l'air forte. La première chose qu'on se dit, c'est pourquoi est-ce que j'aurais envie de piocher tout mon deck ? Pourquoi est-ce que je piocherais tout mon deck ? M'envoyer à la fatigue ? Défosser beaucoup de cartes ? C'est pas forcément... Bon. Il y a une carte dans le jeu, dont j'ai oublié le nom, l'araignée, araignée quelque chose, pas araignée spectrale, araignée je sais plus, qui, lorsque vous la jouez, elle met dans votre deck des araignées. Et lorsque vous piochez ces araignées, elle va directement sur le board. On pourrait imaginer, dans la suite des cartes qui vont être annoncées dans cette extension, ou alors dans les prochaines extensions, on sait que Blizzard prévoit toujours des extensions à l'avance, on pourrait imaginer des cartes que, quand vous les mettez dans le deck, ça inflige 5 points de dégâts à l'adversaire, ou ça inflige 3 points de dégâts, ou je sais pas trop, tu vois. Mais on pourrait imaginer des cartes dans celle-là, des cartes qui viennent sur le board, qui ont charge, des trucs comme ça. Auquel cas, piocher tout ton deck peut être intéressant. Cette carte-là est totalement inintéressante dans la méta actuelle et dans le hairstone qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Mais peut-être que, je sais pas, je dis dans cette extension-là, mais peut-être aussi dans la prochaine extension, on pourrait avoir des cartes comme ça popées en voleurs, et finalement voleurs qui aiment bien, finalement piocher, etc. On sait avec les voleurs miracles et tout ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, je la vois pas jouer dans un deck normal. Mais c'est le premier sort légendaire. Les sorts légendaires, j'en avais parlé il y a deux ans de ça. J'avais dit un jour, il va y avoir des sorts légendaires. Parce qu'il y a deux ans, on m'avait dit que c'est impossible. Parce que hairstone respecte le lore de Warcraft et on voit pas trop le truc arriver, etc. Mais hairstone commence à prendre son propre lore, un lore alternatif un petit peu à celui de Warcraft. Depuis les... comment ça s'appelle ? Des swings corrompus, les légendaires corrompus, etc. Des swings qui invoquent tous les dragons de ta main, etc. Il commence à y avoir des cartes qui sortent un petit peu du lore. Et peut-être qu'on peut avoir des sorts légendaires pour chacune des classes très intéressants qui coûtent cher. Pas les quêtes, qui coûtent cher. Comme, je sais pas, genre un tour, une carte qui te fait passer ton tour en mage par exemple. En prêtre, un truc qui inverse les bords. Il y a tellement de possibilités, j'ai tellement hâte de voir les prochaines cartes qui sortira en sort légendaire. Ça pour le coup, c'est une nouvelle mécanique. C'est quelque chose de nouveau qui va, à mon sens, complètement évoluer à la méta. Cette carte-là, au jour d'aujourd'hui, je déteste dire ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh non, ça mérite un pouce rouge. Mettez pas de pouce rouge ! Cette carte-là est complètement nulle aujourd'hui. Elle n'a aucune valeur. Mais je mettrai un gros point d'interrogation sur 10. Parce que pourquoi est-ce qu'ils ont sorti ça ? Il y a une bonne raison. Et il va y avoir des bonnes cartes, je pense, qui vont synergiser avec ça. Potentiellement, voilà, des sortes de gnomes lépreux ou quoi, qui, tu sais, qui tapent deux faces ou des conneries. Et puis, tu ploches tout ton deck et tu otes 4 ton adversaire. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, ça peut être formidable. On verra ce que Blizzard nous proposera avec ça. Espérons que ce soit pas trop fort. J'ai limite plus peur que ce soit trop fort que ce soit trop nul. Parce que si c'est trop nul, elle sera juste pas jouée. Mais si c'est trop fort, elle sera difficile à contrer. En tout cas, on verra. On verra, on verra. Je pense que le jeu est très équilibré en ce moment. C'est très, très bien équilibré. On va attaquer Luna en dernière. On va passer sur le Spider-Bomb. Alors, le Spider-Bomb, ça soulève toute une question. Ça soulève toute une... S'il y a parmi vous des joueurs assez anciens, vous savez qu'il y a eu une extension à l'époque, d'où est inspirée celle-ci également qui va sortir. L'extension Gnome, Mecha, Mecha et Gnome, Merde, Gnome, Gnome, Goblin et Gnome. Goblin et Gnome avec Dr. Boom, justement, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mecha. Est-ce que cette extension-là ne va pas réapporter les Mecha dans la méta ? Est-ce que ce n'est pas impossible que les Mecha reviennent, en fait ? Pas ceux qui sont en Wild. Ceux qui sont en Wild, c'est terminé, mais de nouveaux Mecha. De nouveaux Mecha dans l'or alternatif. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et si c'est le cas, je pense que des decks Mecha pourraient popper. On sait à quel point les decks Mecha étaient forts, surtout le Maj Mecha à l'époque. Peut-être que cette carte-là peut être forte. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout quoi penser de cette carte-là. C'est pour ça que j'ai laissé en dernière. Parce que cette carte-là, pour moi, telle qu'elle est là, elle est moyen moins. Je lui mettrais un 3 sur 10, tu vois. Je lui mettrais un 3 sur 10, un 3,5 sur 10, peut-être, tu vois. En arène, elle est forte, par contre. Mais est-ce que si on commence à faire des decks Mecha avec des cartes qui boivent d'autres Mecha, ou alors quand tu joues à Mecha, tu sais, ça te fait piocher ou des trucs comme ça, ça peut être très très fort. Surtout pas sous-estimer cette carte-là. En tout cas, elle n'est clairement pas nulle, 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 nulle. Elle peut être jouée et je pense même qu'elle sera jouée parce que là, pour le coup, c'est juste mon avis. Je pense que les Mecha vont un petit peu revenir. Ça ne m'étonnerait pas que Blizzard essaye de les ramener un petit peu. Pas forcément qu'ils soient joués parce que ça se trouve, il va y avoir Cube qui va être super fort ou Démoniste Pair comme d'habitude. Et puis finalement, les gens vont rester dessus. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Soyons optimistes, soyons optimistes, mesdames, messieurs. Et là, la carte qui est sortie hier soir, probablement l'une des plus intéressantes, en tout cas, en termes de mécanique, ici, Stargazer Luna. Après avoir joué la carte la plus à droite de votre main, vous piochez une carte. Cette carte-là, oh là 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 là. Alors je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une légendaire, donc c'est en un seul exemplaire. Tu ne peux pas orienter un deck autour de ça. Mais est-ce que ce n'est pas excessivement fort dans un deck agro, en mage ? Le mage burn qui est très fort, mage burn, mage secret. Ce n'est pas très très fort quand même au mage agro. Tu joues quand même pas mal de cartes pas très chères. Tu essaies de jouer les cartes de droite. On imagine qu'il peut se passer des trucs, sachant que c'est un passif. C'est-à-dire que tant qu'elle est sur le board, à chaque tour, c'est le cas. C'est un paratonnerre cette carte-là. Il faut aller la tuer tout de suite quand vous la voyez. Est-ce que vous vous rappelez, pour les plus anciens d'entre vous, l'époque de Natpagel ou des trucs comme ça ? Même pour les moins anciens, Toruissan et tout ça. C'est des cartes que quand elle tombait sur le board, tu ne pouvais pas la laisser. Et du coup, de temps en temps, tu avais un bon play à jouer. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais imagine, Toru 8, tu as Tyrion, tu as envie de jouer Tyrion. Et le mec qui te joue un truc comme ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que c'est des cartes paratonnerre qui nécessitent la totale attention de ton adversaire et qui nécessitent surtout qu'il claque des ressources dessus immédiatement. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans l'Earthstone parce que ton adversaire, il a un bon deck. Tu as un bon deck, toi, mais il a aussi un bon deck. Et potentiellement, son deck va te vaincre. Mais si tu forces ton adversaire à jouer des cartes de manière non rentable juste parce que ça, c'est trop dangereux. Genre, on peut imaginer un mage adverse faire un flamestrike, un exemple au hasard, mais juste pour gérer ça. Un druide, par exemple, qui voudrait, je ne sais pas, jouer un gros taunt, Lich King, au lieu de ça, il est obligé de faire balayage. Et du coup, ce genre de cartes-là sont très très fortes. Déjà, tu peux en profiter sur le tour où tu le joues, c'est possible. Mais en plus de ça, si elle reste sur le board, si tu arrives à la protéger ou la soigner ou quoi, elle peut être très intéressante. En tout cas, on va voir en mage, si le mage va plus aller sur une orientation agressive que contrôle. On verra, ça on ne peut pas trop savoir encore pour l'instant, je pense, avec seulement cette carte-là. Mais en tout cas, une légendaire un peu agressive, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Le mage, moi, je pense que c'est une classe qui est sympa en agro, qui a beaucoup de potentiel parce qu'elle a beaucoup de sorts. Et cette carte-là vient rentrer dans cette mentalité-là et s'intégrer parfaitement là-dedans. Après, on n'a vu que cinq cartes, donc on est loin de savoir exactement. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un bon 7, 7,5 sort 10, je pense, parce qu'elle est très très forte. Alors, ok, donc là, c'est le nombre de cartes qui vont sortir. Donc là, voilà, je vous conseille ce site très sympathique, un site top deck pour les cartes. Je fais une vidéo, les outils pour Airstone, etc., où je recommande ce site, mais très très bien. Et voilà, il va y avoir une carte à peu près tous les jours, voire plusieurs cartes par jour. Donc, restez connectés. Bon, alors, j'espère que vous avez kiffé les poteaux. N'hésitez pas, si vous avez deux petites secondes de plus, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Sinon, je vous retrouve en live. Des bisous tout le monde.